Hello ! Salut, coucou tout le monde les gens ! Comment que vous allez bien ? La pêche, le banane, la frite, la pomme, la prune, la poire, tout, le total, il fait trop chaud ! J'en peux plus, j'en peux plus, il fait trop chaud, il fait trop chaud ! Moi chez vous aussi, de toute façon. Et puis ça brûle en plus. Alors là on rigole un peu moins. Cet été c'est un carrément. Bon dites, j'espère que vous profitez bien de vos vacances pour ceux qui sont en vacances. Pardon, je suis au café et je rentre de Nose, parce qu'on va faire un haul. Donc on va faire un petit haul action, un méga giga haul Nose, parce qu'il y a eu craquage chez Nose, il y a eu plein de trucs, pour une fois qu'on a des choses. Ça fait pas l'air d'y avoir grand chose, il a fallu fouiller, farfouiller, je pensais y passer une petite demi-heure, lui y passait deux heures. Donc on est parti ! Action ! Enfin, 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 wouhou ! Je les ai trouvés ! Si, si, c'est vrai ! Je vais être honnête, j'ai déjà tout essayé. Je les ai trouvés, les sprays de peinture acrylique d'action. Enfin, je les pensais beaucoup plus gros. Je pensais les flacons plus grands. Bon, dans l'absolu ça m'arrange parce que j'ai peu de place, donc plus petit c'est mieux. Maintenant, je les pensais plus grands, donc au même prix vaut mieux plus grand de toute façon, mais bon. Alors, j'ai celui-ci qui fuit pleine balle, j'ai celui-ci et j'en ai deux, trois qui me font un truc tout fin, là, au lieu de pchiter. Bon, enfin, c'est voilà. Mais globalement, ils marchent pas mal, les couleurs sont chouettes, je trouve, et ils sont assez couvrants, je trouve. Je vais vous montrer, j'ai fait des petits essais rapides, on va regarder ça. Donc ce sont des sprays de peinture acrylique, c'est pas de l'encre, c'est de la peinture acrylique. Alors, si vous voulez pas les acheter ou que vous les trouvez pas chez vous, vous trouvez des sprays. Alors maintenant, l'intérêt de trouver ces sprays à action, c'est que mine de rien, si vous achetez des sprays comme ça, vides, il y a des chances pour que vous payez les sprays vides, le même prix qu'ils sont là, pleins. Donc c'est sûr qu'il vaut mieux les trouver pleins, quitte à ce que, bah, une fois finis, vous les nettoyez et vous les fabriquiez vous, mais si vous ne trouvez pas ceux-là, ou que les couleurs ne vous conviennent pas, ou voilà, que vous les trouvez pas, et bah, vous achetez des sprays, ou vous récupérez des sprays de machin à cheveux, de tout ce qu'on veut, et dedans, vous mettez de la peinture acrylique d'assez bonne qualité, pour une peinture qui est quand même du pigment, qui soit un peu couvrante, si vous avez trouvé des petites peintures, vous savez, celles que Sylvie les a envoyées l'autre jour, ces peintures-là, ce serait nickel. Vous mettez un peu de peinture, je sais pas combien, au fond, et puis vous mettez de l'eau par-dessus, vous secouez, et voilà, vous avez des sprays de peinture acrylique, comme ça, vous pouvez faire absolument toutes les couleurs de la planète. Voilà. Et même si vous avez trouvé ceux-là, vous pouvez faire les vôtres. Là, moi, je me dis que l'avantage, c'est que ceux-là, bah, on va s'en servir, et quand ils seront vides, je les nettoie, et je fais mes sprays à moi. Donc, est-ce que j'ai une note par là ? Oui. Spray et peinture acrylique, 1,95. Voilà. Bon, disons, 2 euros, le paquet de 3. Donc, systématiquement, pour ceux qui les ont encore pas vus, au milieu, c'est du fluo. Voilà, c'est une couleur fluo, surtout ces deux-là. Ces deux-là sont un peu moins fluos. Celui-là, il y a 6 flashs aussi, mais celui-là, pas trop bon. C'est des fluos, et autour, ce sont des couleurs classiques. Le seul petit défaut que je leur reprocherais, perso, hein, mais c'est très, très personnel, hein, c'est une question de goût, c'est que dans les bleus et dans les verts, alors, le vert foncé est magnifique. Celui-là, il est... J'arrive pas à savoir s'il est noir ou bleu marine, il est vraiment très, très, très foncé. Et celui-là est très, très, très clair. Alors, il fuit de tous les côtés, puis il me fait un spray, un truc tout droit, là, au lieu de splatcher, alors c'est un peu dommage. Peut-être que je les change avec une autre couleur que j'aime moins. Mais les clairs, je les trouve un peu fades. Dans les verts, j'aurais préféré avoir une couleur, hormis le néon, enfin, hormis le fluo, qui soit un peu plus près des feuilles, des arbres, un verre un peu... Un verre arbre, quoi. Un verre, je sais pas, un verre comme ça. C'est un peu dommage. Et dans les bleus, c'est pareil, si on enlève le fluo, qui est quand même flashy, on a ou de l'hyper clair ou de l'hyper sombre. J'aurais pas été contre un intermédiaire. Mais bon, voilà, c'est... C'est un tout petit, petit, petit bémol. À côté de ça, elles sont chouettes, franchement. J'avais vu passer des titres de hauls qui disaient « Oui, il y a des sprays acryliques ». J'avais pas regardé les hauls pour pas me donner envie, parce que je savais pas quand est-ce que je pourrais y aller et j'étais même pas sûre d'en trouver. Donc, j'étais à peu près au courant de rien. Alors, j'ai testé 3 babioles. Alors, j'ai pris aussi. Je vous montre ce que j'ai pris aussi puis je vous montre le test. J'ai trouvé aussi ça. C'est la première fois... Non, la toute première fois que je suis allée à Action, il y en avait ces blocs, là, vous savez, c'est les blocs où il y a deux entrées. Celui-ci, c'est du 200 grammes de l'autre côté. Là, pour les techniques normales, c'est du 190 grammes. Et là, pour les feutres à alcool, c'est du 200 grammes. En fait, on est allé à Action, puis après, on est partis en balade. Et donc, quand les hommes voulaient faire une pause ou s'arrêtaient, manger un morceau ou quoi, moi, je m'arrêtais. Je trouvais un petit coin dans l'herbe ou sur un rocher ou je sais pas quoi. J'ouvrais ça, hop, voilà, et je sortais ça. Et je faisais splash, splash, splash. Je disais, allez, après on test, voilà. Donc, disons que l'intérêt, c'était aussi de ne pas tout salir. Enfin, j'étais dans la nature. Donc, voilà, j'étais... En fait, j'ai peintururé un peu un bloc... Vous savez, sur les grues, il y a des gros blocs de béton qui tiennent la grue au sol. Bon, ben, j'étais sur une grue qui était dans un coin qui attendait, qui était pliée, qui attendait qu'on se serve d'elle. Je me suis posée sur les blocs de béton. Il y a un bloc de béton, il est multicolore. C'est mignon. Voilà, donc là, sur cette double page, j'ai testé ces deux paquets-là. Donc, on a dans les verres, le verre sombre, le premier là, ici, par exemple. Le verre très clair à droite, et ben, voilà, c'est ça qu'on va chercher. Il est là. Voilà, si on reste très près en très local, on voit bien si on... Si on splatche en large, comment dire, en largeur, on le voit à peine. Et vous voyez, ça fuit de partout. Et donc, quand vous avez terminé, vous le prenez à l'envers, comme ça, comme pour les vernis, comme pour tout. Il faut toujours faire ça. Les machins, ils se bouchent, c'est parce qu'on ne les nettoie pas. Donc, en fait, vous le prenez à l'envers, et vous splatchez. Si ce n'est pas là, c'est dans le décor, dans un essuie-tout, dans votre chiffon, et vous splatchez à l'envers. Voilà. Là, vous voyez, je splatche. Vous entendez ? Mais il est vide. Il faut vider le machin. Et après, normalement, on n'a plus trop de soucis. Et là, moi, je veux bien essuyer parce que voilà. Par contre, c'est l'inconvénient de ces trucs. Alors, ils ne fuient pas tous, mais j'en ai deux, trois qui pittent comme ça. J'en ai plein les mains. Ma foi. Donc voilà, le vert foncé, le vert clair, et le vert fluo. Celui-ci, on voit bien qu'il est fluo. Celui-là, il n'y a pas de souci. Il est là. Il est là, il est là. Je n'en remets pas parce que le but, c'est que je vais pouvoir tourner les pages parce que j'ai une autre double page pour les deux autres. Donc si je ne peux pas tourner les pages, je ne pourrai pas vous montrer. Donc il faut que ça sèche. Là, je vais déjà être embêtée. Et ceux-là, on voit tout de suite, le rouge, il est beau, le rouge, il est magnifique. Il splatche là, là. Il est superbe. Le rouge, le jaune. Je ne suis pas jaune. Je n'aime pas le jaune, vous le savez maintenant. Et bien pourtant, je trouve qu'il passe bien. Il est là, il est là, il est là, il est là. Il est plutôt sympa. Et là, on a l'orange fluo. Celui-ci qui est bien, bien fluo. Il n'y a pas de doute. Voilà. À peu près ce qu'on peut dire de ceux-là. En plus, j'ai pris deux lots qui allaient bien ensemble. C'est les couleurs un peu nature. Là, on a les couleurs... Enfin, voilà, du vert, du rouge, orange, jaune. C'est la nature entre l'été et l'automne. Il n'y a pas de souci. On sait que c'est les couleurs qui vont ensemble. Le résultat, je trouve, est beaucoup moins harmonieux pour cet ensemble-là. Alors que je trouve que ça va assez bien ensemble puisque de toute façon, là-dedans, il y a du bleu. C'est du bleu plus du rouge, le violet. Donc, il y a du bleu. Normalement, ça aurait dû aller ensemble. Et je ne sais pas, je trouve là... Là, c'est plus terne. Le test que j'ai fait est plus terne. Alors, là, ce n'est pas sec, forcément. Alors, attendez, on va trouver l'autre page. Alors, si, on va laisser sécher un petit peu. Entre-temps, j'ai fait... Donc, j'ai fait cette double page. Après, j'ai fait l'autre double page avec les autres. Et j'ai fait un autre test en mettant des petites feuilles posées sur une... Comme j'étais dans la nature. Bon, ça n'a pas rendu grand-chose, mais je vous montre ça. Hop, parce que j'avais arraché la page. Donc, je peux vous le montrer. Voilà. J'ai voulu tester. Bon, ce n'est pas joyeux, joyeux. Voilà. Celle-là, c'est encore celle qui a mieux marché, mais les autres, ça n'a pas forcément bien tenu. Là, il y avait une feuille de graminé. Enfin, une tige de graminé. Là, ça a fait tout caca-boudin. Bon, voilà. Ça ne rend pas grand-chose. Ce n'est pas très terrible. Puis, disons que j'aurais mis des feuilles séchées, bien plates. Ça aurait pu marcher. Mais là, j'ai pris les feuilles dans la nature que j'ai posées directement. J'étais au milieu d'un pré quand j'ai fait ça. J'ai posé ça au sol. J'ai pris les feuilles. J'ai posé et j'ai splaché. Bon, ben voilà, quoi. Bon, je ne sais pas ce qu'on fera de ça, mais sûrement pas grand-chose. Ma foi. On va le mettre au milieu, là. Et donc, l'autre test avec les sprays bleu et rose, rose-violet. Il est... Voilà l'autre test. Et encore que, oui, c'est plus sombre. Mais ce n'est pas moche. Je ne trouve pas que ce soit spécialement moche. Maintenant, le problème que j'ai eu, c'est que j'ai commencé par le bleu... Dixit, le bleu foncé. Mais franchement, dites-moi, vous, ce que vous voyez. Le bleu foncé, franchement, moi, je le vois noir. Il est noir. Et j'ai commencé par le bleu foncé, donc par le noir. Et du coup, ça m'a assombrie énormément le papier. Et vous voyez, c'était tellement sombre que je suis même venue mettre du orange fluo à la fin. Vous voyez, pour venir mettre des petites gouttes. Alors, les gouttes que vous voyez là en bleu foncé, enfin, en bleu moyen et en orange, ce n'est pas l'exprès. C'est quand j'ai eu... Quand j'ai eu fini, j'ai dévissé, j'ai sorti la tige pour venir faire des gouttes. Donc là, vous avez les... Bon, ben le noir, il se repère bien. Le bleu ciel, là, là. Mais en fait, je vous dis, il me fait juste un point. Il me fait pas un spray. Il est tout foiré, celui-là. C'est dommage. Ce bleu-là, je l'ai fait en petites gouttes. Il est beau flashy. Et les roses violets, alors, ce qu'ils appellent le fluo, je peux pas dire qu'il soit fluo, c'est un rose magenta, c'est celui-ci, c'est les gouttes ici, c'est les tâches là, c'est celui qu'on voit le plus. Il est assez flashy en couleur, mais il est pas fluo, quoi. Le violet, on en voit là, là. Mais c'est vrai qu'avec le noir, c'est compliqué. Et alors, le rose pâle, accroche-toi Tintin pour voir du rose pâle. S'il y en a un peu là, un peu là. On va essayer le rose pâle. Allez, on le nettoie en le prenant en verre. Voilà, vous voyez, à la fin, il n'y a plus rien qui sort. Bon, voilà pour ceux qui ne les ont pas vus, pas testés, pas essayés, pas ci, pas là. Vous avez ici des petits tests. Bon, maintenant, c'est juste, j'ai splaché et puis c'est tout. Il n'y a pas de volonté créative là-dedans spécialement, on est bien d'accord. De toute façon, je pense que vous les avez vus passer dans les halls et voilà pour les verrer. Ces deux lots-là, je les adore. Ceux-là, il faut que je les réessaye séparément, sans mélanger parce que là, c'est un peu terne. Il faut que je vois vraiment ce que ça donne dans un cadre un peu plus... Vous voyez, ces deux-là, par exemple, ces deux couleurs-là, je ne les ai pas mis ensemble dans mes essais alors qu'elles vont très bien ensemble, je trouve. Les deux clairs, le rose clair et le vert clair. Les deux que j'ai essayé là pour vous. Alors oui, le bloc de papier, le bloc de feuilles avec les deux papiers dedans est à 1,99. Ensuite, j'ai trouvé quoi ? Oh, les rubans, il y a tellement de rubans. Je suis tombée sur celui-là. C'est les rubans classiques qu'on connaît d'action mais je suis tombée amoureuse de la couleur. Du coup, je l'ai pris parce qu'il n'y en avait qu'un en rayon et j'ai eu peur de ne plus le trouver. C'est un bleu, vert, pétrole, vous voyez. Je ne sais pas si vous allez vous rendre compte de la couleur parce que là, forcément, avec la lumière, c'est un pétrole, bleu, vert, pétrole, sombre, je ne sais pas comment. Je le trouve magnifique. Alors voilà. On craque toujours quand il y a une couleur, un truc spécial. Le ruban, 89 centimes. Voilà. Ensuite, j'ai pris ça. Bon, ce n'est pas nouveau. On les a. Ça fait longtemps qu'on les a. Qu'elles sont à action ? On les a déjà vus mais je n'en avais jamais pris. Et là, en fait, j'ai un truc sur le feu où je me dis que ce serait bien sympa. Alors, je vous explique. J'ai un truc sur le feu. Je pense qu'on va en faire ensemble parce que... Ouh là, ça pue. Enfin, ça sent le vernis, ça sent le vernis, ça sent un atelier de bois. Ça sent un mélange de bois et de vernis. Non, ça va. Vous savez qu'il y a un gros projet sur le feu qui est terminé que je suis en train de monter, etc. Mais en fait, je me dis que je risque de vous faire peur. Je pense. J'ai déjà des gens qui m'ont dit Ouh là là, si c'est... Vous savez ce que c'est, que c'est un album. Vous avez compris. Mais j'ai déjà des gens qui m'ont dit Ouh là là, si c'est un gros album, moi, je ne le ferai pas. C'est trop compliqué pour moi. Je ne saurais pas faire. Sans même savoir comment ça marche. Alors que je vous jure, c'est vraiment... On le fait ensemble, on découvre ensemble et c'est faisable. C'est parfaitement faisable par tout le monde. Donc, je me suis dit avant de leur faire peur et le but du jeu, ce serait d'amener le plus de monde possible à faire un album. Vous montrez que c'est faisable. Donc, je me suis dit en fait, on va en faire un autre avant. Avant de faire le gros album, on va faire un autre album. Mais dites, il y a des chiffres dans ce machin ? Non ? Rassurez-moi. Ah, ben voilà. Même pas compliqué. Bon, allez. Donc, je vous explique. Je suis en train de refaire un album. On va dire, ce n'est pas un gros album, c'est un moyen album qui est quand même bien sympa et qui surtout permet de ranger énormément de photos. Alors, il est un peu plus petit, donc ce ne sera pas forcément des photos en 10-15. Je fais du bruit là, c'est gênant ? Oui, peut-être. Alors, arrête de faire du bruit. Tu feras du bruit quand on aura mi-pause. Alors, je fais du bruit et puis je reviens. Ah bon, je croyais avoir ranger, ce n'est pas tout ranger. Gade, 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 gade. Alors, par contre, il y a plein de choses mais clairement, ce n'est pas fait. Le nombre de lettres, de chiffres et tout n'est pas choisi en fonction de leur utilisation dans la langue française, je parle. Parce que j'ai 4, enfin non, j'en avais 5, j'en ai déjà pris un autre. J'ai 5 W, j'ai combien ? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 X. Mais en tout, j'avais à peine assez de E pour faire ce que j'ai écrit là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 E. J'en ai développé un. Hop, 8 E. Pourquoi je me retrouve avec 3 E ici ? Parce qu'en fait, j'en ai refait. C'est-à-dire que les lettres ou les chiffres qui ne vont pas me servir vont être transformées avec un bon vieux feutre indélébile vont être transformées en les lettres dont j'ai besoin. Bon, ça va bien servir si je lis, ça me plaît bien. Et donc, je les ai achetées parce que j'avais besoin. Je voulais voir si ça allait dans mon projet. Je ne sais même plus où je me suis arrêtée quand je vous ai parlé. Donc, je vais ranger un peu puis je vais vous montrer vite fait en 2 secondes le petit projet. Le petit album, le demi-album, pas le gros, mais le moyen. Hop, voilà. Bon, c'est une idée. Je ne pense pas mettre tout ça, ça fait un peu beaucoup. Mais voilà, je voulais mon petit moyen-album. Ce n'est pas collé. Je vais vous le montrer vite fait. On verra ça plus tard. Mais voilà, l'idée, c'était ça. Voilà pourquoi je les ai achetées, ces petites lettres. C'était pour faire éventuellement un titre ici, peut-être un ici et peut-être en mettre aussi à l'intérieur de cet album. Cet album, je vous jure, il est hyper simple. Vous faites des cartes beaucoup, beaucoup plus compliquées que cet album à réaliser. Et on va le réaliser ensemble. On va en faire un autre. Je prendrai une autre collection. ça, c'était la collection d'action sur la mer. Alors non, ce papier-là, je l'ai imprimé moi. Ce n'est pas ça. Ça, c'est un cuir d'action. Ça fait un album avec beaucoup de pages, beaucoup de places et la place de mettre beaucoup de photos. Bon, je ne vais pas vous le montrer en entier. C'est juste pour vous donner une petite idée. Voilà, vous voyez, ça, c'est le vélin d'action dans le bloc bleu qu'on a eu dernièrement sur la mer. Ça, c'est le vélin d'action. Ça, c'est les stickers d'action qu'on a eu. Et ça, c'est le papier d'action. Voilà, je vous montre ça vite fait. Ça, c'est toutes les cartes qu'il y avait dans la collection d'action. Voilà, le petit album qu'on va faire ensemble avant de s'affoler et de faire un gros truc. Voilà, donc je cherchais des trucs pour le décorer. Voilà, on a même ça. Hop, on a même des petites cartes supplémentaires qui viennent se glisser dans les pages. Et on va faire ça ensemble. Voilà, bon, bref, on s'en fout, ce n'est pas la question. Mais donc, je cherchais les choses pour décorer un petit peu cet album, entre autres. Et puis peut-être le prochain qu'on va faire ensemble, je ne sais pas. Et donc, quand j'ai vu ces lettres, j'ai dit, wouh, des lettres en bois, ça le ferait bien. Ça fait un peu scrabble. Vous voyez, il y a vachement de quoi faire comme page. En réalité, il y a 6 pages, mais en fait, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 36 pages. En gros, il y a moyen de mettre sacrément beaucoup des photos dedans. On va faire ça ensemble, je vous promets, tout le monde peut le faire. On s'en fout, ce n'est pas la question aujourd'hui. Mais donc, j'ai pris ces petites lettres en bois pour ça. Ça sort le bois, ça sort le vernis. C'est sympa, j'ai l'impression d'être dans l'atelier de mon grand-père quand j'étais môme. Et ces lettres en bois m'ont coûté. Lettre en bois dans cube, 200 pièces, 1,80 €. C'est très sympa maintenant. Bon, je trouve, à mon goût, il y a beaucoup trop de chiffres parce que moi, ça ne va pas me servir. Mais bon, on peut écrire au dos, quoi. Vous retournez la lettre à la marqueur et vous faites vos lettres à vous. Et puis comme ça, au moins, et là, j'ai fait, vous voyez, j'ai fait ce E là, entre autres, là, celui-ci. Là, elle va vite comme ça. Mais si vous avez des pochoirs, vous faites sur des pochoirs comme ça, vous avez une belle forme. Vous pouvez même faire d'autres polices que celle-là pour avoir des trucs un peu personnalisés. Ça peut être sympa. Et donc, j'ai trouvé aussi, et ça va me servir aussi pour décorer l'album, j'ai trouvé ça. Bon, par contre, il y a plusieurs couleurs. Il y a aussi ça. Bon, on est d'accord que c'est plutôt là-dedans que je vais taper pour cet album. Et donc, voilà, des stickers. Des diamond stickers. Diamond stickers. Wow. Bref, des petits stickers, parce que vous savez, en bande, là, ils sont collants, mais on peut très bien leur mettre de la colle au dos. Voilà. Donc, il y a toute la bande qui vient. Ça en fait un sacré paquet. Je ne sais plus, j'avais vaguement calculé. Il y en a plus de 500 par page, je crois, par machin. Donc, j'ai pris ces deux coloris-là. Donc là, on a du vert clair, du vert foncé, du bleu clair, du bleu foncé. Sur l'autre, il y a du, allez, on va dire, enfin, du gris, de l'argenté, quoi, du jaune, du doré, si on veut, du orange clair et du orange plus foncé. Mais il y a d'autres paquets. Il y a des paquets avec du bleu, du rose et du orange un peu en diagonale et tout. Mais j'en prendrai peut-être au fur et à mesure. Mais pour l'instant, je voulais, là, l'avantage, c'est que j'ai des couleurs chaudes. Il y a de quoi faire des projets dans les deux domaines et avoir à l'usage. Les plaques seraient plus courtes. J'en aurais peut-être pris plus. J'aurais peut-être pris toutes les couleurs. Mais là, elles sont tellement grandes. J'aurais bien voulu avoir du rouge, du rose, moi, c'est pas grave. C'est Craft Universe et c'est 80 centimes, je crois, un truc comme ça. Sur 7 de perles, 2000 pièces. Eh bien non, parce que c'est pas ça. Autocollant diamant et perles, ok ? 89 centimes, voilà. Et donc, quand je disais 7 de perles, 2000 pièces, vous savez très bien ce que c'est. Vous les avez vus dans tous les halls de la planète. C'est ça. Alors, je les ai vus, pareil, dans les titres des halls puisque je ne regarde pas les halls. Alors, je ne sais pas combien il y a de boîtes. Moi, pas d'affolage, je vais vous expliquer. J'ai trouvé trois boîtes. Il y a une boîte en jaune, une boîte bleue et une boîte, c'était quoi ? C'était rose, le truc en bas, je crois, je ne sais plus. Je vais peut-être m'en faire un ou deux bracelets mais c'est surtout pour faire des bijoux d'album, des petits trucs de déco pour accrocher des cartes, des trucs, je ne sais pas. Bon, voilà. J'ai toujours aimé ce genre de bracelets. Maintenant, il y avait pas mal de couleurs qui se répétaient, j'ai trouvé dans les trois boîtes. Et alors, attention, méfiez-vous parce que ça, c'est accroché, je les ai déjà ouvertes comme vous voyez, c'est fixé donc vous ne pouvez pas l'ouvrir. Et donc, vous ne voyez pas quand vous l'achetez que ici, il y a encore une couleur de perle alors que là, ce sont d'autres choses. Alors, je vous montre comme ça, vous saurez. En réalité, à l'origine, vous avez dans, je pense, toutes les boîtes, donc aujourd'hui, moi, j'en ai vu trois, dans cet emplacement-là qui fait deux cases, vous avez le fil, alors c'est du fil nylon élastique. c'est pas mal pensé parce que du coup, vous mettez vos perles, un nœud et on n'en parle plus. Pas besoin de mettre des de fermoir. Ici, vous avez des perles, ces perles-là, les perles alphabets, ici. Donc là, moi, comme je les voyais, j'ai essayé de tout mettre dans la même boîte, enfin bref. Donc, j'ai mis les perles alphabets dans le grand truc. Et ici, vous avez des perles toutes mignonnes. Alors, c'est des perles, alors à part les perles alphabets qui sont en plastique dur. Le reste, c'est des perles en caoutchouc. C'est souple, c'est doux, je ne sais pas comment vous expliquer. Et là, vous avez tout plein de petites perles. C'est des cannes. Alors, il y a des... C'est beaucoup de fruits. On a la fraise, on a la framboise, on a la pastèque ou alors des petites décos comme ça, comme des petites fleurs. On a le citron, enfin citron orange, je ne sais pas quoi. On a... Ça, c'est quoi ? Ça, c'est la fraise et ça, c'est quoi du coup ? C'est une fraise aussi, mais de l'intérieur, c'est une fraise en rondelles. Voilà, je vois quoi ? Je vois un fruit du dragon, je vois une pomme. Petite pomme ? C'est trop mignon. Je trouve ça trop choupi. En été, pour faire un truc coloré et tout, c'est super mignon. Voilà, et donc plein de couleurs. Donc voilà, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les deux boîtes qui me semblaient être assez complémentaires. C'est-à-dire que cette boîte-là était un petit peu plus pastelle, celle-ci était plus flashy mais avec des couleurs jaune, orange, rose, rouge. Alors que la troisième était un petit mélange, je l'ai trouvé moi, de ces deux-là avec peut-être un peu plus de bleu et de violet. Bon, je ne sais pas. Chacun voit midi à sa porte mais je ne voulais pas non plus prendre trois boîtes, ça faisait trop. Par contre, vous voyez, il y avait des doublons. Vous voyez, j'ai vidé ces quatre cases-là parce qu'elles sont là, 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 là et là. Donc cinq cases. Oui, il y avait la case du bas là aussi parce que ces couleurs étaient en double. Maintenant, pourquoi je n'ai pas mis les jaunes avec les jaunes ? Parce qu'il y a quand même une micro différence de couleurs. Hyper légère. Quand vraiment je bricolerai avec, je vais voir si je la vois à peine la couleur parce qu'on le voit quand la perle est à plat mais sur la tranche, je ne sais même pas si ça va se voir cette différence. Donc si je ne vois pas tant la différence, je mettrai ensemble les jaunes. Les bleus, c'est pareil. Alors là, ils paraissent vraiment plus sombres mais il y a assez peu d'écart entre les bleus aussi. Et puis, non, puis c'est tout je crois. Voilà. Donc si on fait le compte, si on compte que les jaunes et les bleus vont aussi se cumuler là, vous voyez, il n'y avait que quatre couleurs là qui n'étaient pas là-dedans. Donc prendre les trois boîtes, moi ça m'embête un peu parce que dans la troisième boîte, il y avait aussi ça, il y avait aussi ça. Il y avait un rose, je crois. Il y avait, bon, donc ça aurait encore fait plus de doublons. Donc voilà, chacun voit au midi à sa porte. Maintenant, de toute façon, je disais, j'en prends au moins deux parce que les boîtes comme ça sont vachement bien. Elles ferment jusqu'en haut. Là, vous pouvez les retourner. Elles ne se mélangent pas contrairement aux petites boîtes de rangement. Vous savez qu'on achète à action là, les boîtes avec les neuf cases là, ou je ne sais plus combien. Donc elles sont quand même vachement bien ces petites boîtes. De toute façon. Donc voilà, pour les petites perles, je vous remets ça si jamais vous voulez comparer les sept, voir un peu... Enfin, il y en a d'autres qui ont acheté les trois boîtes. Je suis sûre, dans les halls, vous trouvez plein de scrapouillonnes qui ont fait des... C'est bizarre ce mot. C'est vraiment pas méchant. Allez pas mal le prendre si vous regardez cette vidéo. C'est pour différencier les scrapouillonnes et les scrapouillettes. À aucun moment, il n'y a du mépris ou de la méchanceté là-dedans. C'est un petit mot débile créé comme ça. Bon. Donc je suis sûre, vous allez trouver des halls si ce n'est pas encore fait de scrapouillonnes qui ont acheté les trois boîtes et qui vous montreront les étiquettes. Alors par contre, là, je me mets à douter sur quelle étiquette était sur quel truc. Bref, vous verrez bien. Mais pensez éventuellement, dites-vous que là-dessous, sous ces quatre cases-là, ici, vous avez le fil, là, vous avez les fruits et là, vous avez les lettres. Ces quatre-là sont les mêmes partout. C'est ces deux-là qui sont différentes. Donc pensez à regarder ici, la couleur ici et puis ici, peut-être là-dessous, vous verrez un peu la couleur. Vous vous débrouillerez bien, très bien, sans moi. Donc ces personnages, je vous l'ai dit tout à l'heure, 2 euros, je crois, 1,99. C'est ça. Et puis voilà, action, on a fini. Voilà, maintenant, on va passer à Noz. A Noz, je vous jure, j'ai fait une rasea, j'ai trouvé plein de choses. Je vous montre tout ça. Allez, go. C'est parti. Alors à Noz, je vous préviens, j'ai trouvé de la marque, j'ai trouvé plein de trucs. J'ai trouvé du CISIC, j'ai trouvé du Martha Stewart, j'ai trouvé du We are Memory Keepers, j'ai trouvé du Caméléon, je ne sais pas quoi, enfin j'ai trouvé plein de choses. J'ai trouvé du Feuille, j'ai trouvé des Dice, j'ai trouvé des Tampons, j'ai trouvé des Pochoirs, j'ai trouvé un Massico, j'ai trouvé du ID Swap, j'ai trouvé tellement de trucs. Alors je prends un pif et je sors et on verra ce que c'est. Voilà, je pioche. 6X, des Dice, 3,99 euros, des Dice, c'est des gros. Je ne vais pas pouvoir tout tester parce que je n'ai pas le temps et il y a tellement de trucs que sinon je vais faire une vidéo de 4 heures. Donc voilà, on a les fleurs et donc on laisse ça comme ça, on met le papier et on passe dans la machine. Et les lames, ah j'en ai trouvé, ah j'ai vu les nerfs, j'ai trouvé ce qu'ils appellent des Bigs, donc c'est la même chose que ça mais épais, épais comme ça pour pouvoir couper même du cuir, des trucs très très épais. Quelqu'un avait ouvert la boîte et avait cherché à arracher, et ils avaient arraché toute la mousse, tout ce qu'il y a là, vous savez, qui protège les lames parce qu'en fait, si vous achetez ça, si vous ne connaissez pas, là vous laissez ça comme ça, c'est pour vous éviter de vous couper ou quoi. Mais vous laissez comme ça, vous mettez votre papier dessus et vous passez dans votre machine de coupe, enfin dans votre sandwich habituel, enfin non là c'est plus épais, donc le sandwich faudrait qu'il soit plus fin, mais enfin, on n'enlève pas la mousse. Et ben voilà, il y avait quelqu'un qui avait arraché les mousses, c'est formidable, je trouve ça vraiment exceptionnel. Nose, action aussi, la quintessence du civisme des gens, je vous jure. Donc là on a 3 dyes floraux, 3 fleurs, voilà, donc à tester, à voir, on les testera, mais là je n'ai pas vraiment le temps aujourd'hui, donc pour l'instant, il y a tellement de trucs que, voilà. Ensuite, est-ce que je trouvais, là non, ah oui, il y en avait un autre que je n'ai pas pris, parce qu'il y avait une libellule qui n'était pas très très jolie, puis il y avait un mot en anglais, donc moi les mots en anglais, vous savez bien ce que j'en pense, donc je n'ai pas pris l'autre, parce qu'à 4 euros, bon, il faut quand même que ça me plaise, j'ai trouvé des petits rubans, des petits rubans comme ça, il y en a un troisième aussi, mais je ne suis pas, je ne suis pas oubliée, il y en a un troisième en bleu, avec des rubans bleus, il me semble, et ben non, je ne le trouve pas, ce n'est pas grave, donc là on a des rouges, là on a des blancs, gris, noir, l'autre c'est des bleus, 79 centimes, le lot de rubans, il y a, combien il y en a, est-ce qu'on a la, c'est du We Are Memory Keepers, d'ailleurs je n'avais pas vu, 5 mètres 50, voilà, 6 yards, donc ça fait 5 mètres 50, ruban, ruban cramoisi, ah cramoisi c'est pour rouge, d'accord, ça c'est un ruban noir, alors celui-là n'est pas très très noir, le deuxième non plus, mais bon, ça c'est du ruban cramoisi, si vous voulez, il n'y a pas de problème, et le dernier, le bleu c'est quoi, c'est du ruban azur, je ne sais pas, le premier c'est un organza, donc assez fin, qui doit faire 6 millimètres de large, à peu près, vous voyez, assez transparent, le deuxième c'est un ruban, de façon crochet, crochet, hop, et le dernier, c'est un ruban pailleté, vous savez, genre velours pailleté, celui-là, là pour Noël, il ira très bien, ce rouge là, même le noir, c'est très élégant, désolé, que de bruit, voilà, par contre c'est pas doux du tout, c'est, mais bon, c'est du, ça a l'air de la qualité, les paillettes, elles ne se barrent pas, c'est ça que je craignais, vous savez à quel point, j'aime pas les paillettes qui s'en vont, et 5 mètres 50 quand même, il y a de quoi faire quoi, ça le fait, pour 80 centimes, ça veut dire qu'on a 15 mètres, un peu plus de 15 mètres, 16 mètres quoi, très bien, ensuite, j'ai trouvé quoi, ah tiens encore dans le ruban, vassin créatif, ah oui, il y a du vassin créatif aussi, donc ça c'est un ruban façon, là il y a 2 mètres, de long, c'est plus court, façon jute un peu, vous voyez, avec un zigzag sur le bord, pour pas qu'il s'effrite, et c'est des petits, mais c'est beaucoup plus doux, que la toile de jute, c'est façon jute, c'est pas du jute, il est joli comme tout, ça c'était 79 centimes aussi, qu'est-ce que j'ai, c'est tellement tout le bazar, oui alors, bah tiens, quand je vous parle de, c'est qui ça, ID swap, c'est des patch, voilà, 3, bah non, là il y en a 4, quantité 3, 5 pièces, quantité 3, qu'est-ce que c'est, oh, attends, 99 centimes, attends, attends, je crois que, ça m'est arrivé une fois déjà, et ben oui, regarde, 3 fois, et voilà, j'ai 3 étiquettes, ça ça devait être vendu, que ça normalement, à 99 centimes, et moi j'ai payé 99 centimes les 3, et ben écoute, moi ça ce genre de truc, je suis désolée, mais je suis pas une voleuse, mais ce genre de truc, si vous êtes pas capable, de faire une mise en rayon, et si vous êtes pas capable, de dépiauter des articles, que moi j'y peux rien, c'est d'auto-adhésif, je me dis ça, ou même avec de la colle, rien que sur une carte, ou quoi, je les ai trouvées jolies, sans peur, dans Art Journal, fearless, c'est sans peur, les 3 roses, je les ai trouvées très belles, ça bon, c'est moins mon truc, et du coup j'ai 9 roses, pour le prix de 3, bon ben attends, ça on met de côté, hop je les ai pas payées, ah, et ben c'est cool, ils m'ont fait un cadeau, faut dire que j'aurais laissé des sous aujourd'hui, ah oui, alors la dernière fois je vous parlais, je vous avais dit qu'il y avait beaucoup de choses, de Chameleon Papers, de cette marque là, et je vous parlais de bases de cartes, que je n'avais pas apprises, bon ben là j'en ai pris 2-3, je viens de fouiller un peu, parce que c'est pas possible de vous montrer un truc, et d'en retrouver de partout, alors j'ai retrouvé les rubans, voilà, donc là ils les mettent sarcelle, voilà, ciel, sarcelle, ciel, ciel, et sarcelle plutôt, 79 centimes, toujours, les mêmes qu'on a déjà vu, avec les rouges et les noirs, il n'y avait pas d'autres couleurs, c'est déjà pas mal, mais je ne sais pas pourquoi je m'obstine à les enlever comme ça, les étiquettes, alors qu'on sait qu'il faut les chauffer, voilà pour les rubans, et donc oui, je vous parlais des fonds de cartes comme ça, alors par contre, ce que je n'ai pas compris, c'est que ça, ce sont des doubles cartes, ok, doubles cartes, il y en a 5, donc je suppose que c'est une carte, pliée en 2, mais on me dit 10 par 21, moi une double carte comme ça, pliée en 2, c'est du 15 par 21, 21 par 15, pas par 10, là il n'y a pas 10 là, vous comprenez ce que je veux dire ou pas ? ça devrait être 15 par 21, et donc ça c'est 69 centimes, je n'achète pas tous les fonds de cartes que je trouve de toutes les couleurs, parce que au final ça revient plus cher que de les faire soi-même, parce qu'on a tout ce qu'il faut pour les faire soi-même, mais des fois il y a des couleurs qu'on n'a pas forcément, et le rouge c'est typiquement une couleur qu'on trouve peu, pas, voilà, ça s'ouvre en 2, je suis désolée, mais ça, ça fait 15 par 21, on va vérifier, parce qu'à force on va me dire, mais ils savent mieux que toi, et ben ça fait 15 par 21, c'est tout, voilà, j'avais raison, et toc d'abord, Camille et On Peppers, vous ne savez pas compter, vous ne savez pas prendre une règle, bon, donc, il y avait des bases de cartes comme ça, soit des doubles, donc, comme ça qui s'ouvre, soit des simples, alors des simples j'en ai pris aussi, mais pas toutes les couleurs, il y avait du rouge comme ça, et c'est vrai que le rouge, on en trouve peu, pas facilement, je ne sais pas pourquoi, donc j'ai pris du rouge, j'ai pris, il y avait du orange, le orange bof, c'est pas mon truc, puis bon, voilà, il y avait du blanc, quel intérêt, on a mis les feuilles blanches autour de nous, je ne comprends pas, mais bon, voilà, il y avait du marron comme ça, alors ça, c'est pas la même marque, je ne sais pas ce que c'est, il n'y a pas de marque, là, on en a 10, et là, c'est bien marqué 10-15, et là, je ne peux pas l'ouvrir sans déchirer le bidule, ça, j'ai pris parce que, des fois, j'aime bien avoir des bases de cartes couleur craft, mais le craft, je ne trouve pas de craft qui me plaisent vraiment, je n'ai pas de marron particulièrement, et bon, voilà, alors, et puis quand c'est pour une base de cartes comme ça, prendre une grande feuille à 4, ça m'embête de craft, parce que je m'en sers assez peu, donc là, l'avantage, c'est que ce ne sont que des bases de cartes en 10-15, donc ça, moi, je vais recouper probablement de 0,5 cm des deux côtés, pour que ça vienne se mater là-dessus, vous voyez, voilà, ben là, en largeur, on est bon par rapport à ça, il n'y a qu'en hauteur qu'il faudrait couper un petit peu, c'est même plus haut que l'autre, c'est bizarre, oui, parce que ça, c'est un vrai 10 par 15, je pense, alors que ça, c'est un A5 plié en 2, donc il fait 14,85 de haut, bref, on s'en fout, donc ça, il y avait des marrons, les marrons, là, je trouvais ça sympa, c'est un joli marron, il peut remplacer un craft, si vous vieillissez un peu les bords, ça amène encore quelque chose, donc j'ai pris deux paquets là, de 10, donc à 69 centimes, voilà, plus loin, ailleurs, parce que, alors, oui, tiens, dites-moi vous, dans vos noses, est-ce que vous avez un rayon spécial loisir créatif, c'est-à-dire que tout ça, ce serait dans le même rayon, dites-moi, si chez vous, c'est comme ça, ou pas, ou s'il n'y a que, enfin, que je sache, s'il n'y a que chez moi, qu'on mélange tout, ou si c'est pareil partout, parce que chez moi, pour trouver ça, il faut deux heures de magasin, il faut faire absolument tous les coins, et les recoins de petits, j'ai passé quasiment une heure, dans un bac grand comme ça, tellement tout était en tas, un tas de bouses, pas possible, bref, bon, allez, j'arrête, les bases de cartes, plus loin, ailleurs, dans un autre rayon, à 99 centimes, qu'est-ce que je trouve, donc, pis, je tombe, pis, donc, sur American Craft, Color of Memories, à ces cartes stock, des bases de cartes, en 5 par 7, c'est des pouces, 5 par 7, ça doit faire du 13-18, grosso modo, et donc là, il y a 12 cartes, et 12 enveloppes, et comme je vous disais, les marrons, les craft, et tout, j'en ai pas, donc voilà, et là, en plus, c'est texturé, je ne sais pas si vous allez voir, voilà, la base de cartes, oh, c'est pas hyper épais, pour une base de cartes, franchement, pour de la marque comme ça, c'est pas hyper épais, bon, c'est pas grave, est-ce que vous allez voir que c'est texturé, fais la mise au point, voilà, montre-nous la belle texture, voilà, belle couleur, belle texture, et donc en taille, je vous dis, c'est plus grand que ce qu'on a l'habitude de faire nous en France, mais pourquoi pas, 17, 17, 17, 7 ou 17, 8, par, un peu plus de 12 et demi, c'est ça, je vous avais dit 13-18, on n'est pas très très loin, c'est un autre, enfin 13-18, c'est un autre format de photo, ça permet de faire des cartes un petit peu plus grandes, ou de les recouper si on veut, mais voilà, et les enveloppes qui vont avec, les enveloppes, ce sont des enveloppes blanches, voilà, c'est tout blanc, ouais, c'est vraiment de l'enveloppe basique, elle est assez épaisse, mais pas pour une enveloppe, mais c'est simpliste, mais donc il y en a 12, là, 1 euro, il y en a 12 cartes, 12 enveloppes, pour des formats plus grands, donc que ça, vous voyez, donc si je veux mater ça là-dessus, ça le ferait bien, parce que ça fait 2 marrons, qui vont plutôt bien ensemble, mais donc ça veut dire qu'il faut que je recoupe l'autre, ou alors on fait un deuxième matage, voilà, ça peut être bien ça, là-dessus, on fait notre carte, notre décor, notre truc comme on a envie, et vous venez avec un autre papier, là-dessous, éventuellement un papier brillant, un papier à paillettes, ou quoi, vous faites un deuxième matage entre les deux, il y a même la place pour un troisième, ça, ça peut faire des trucs super fun, ça, s'il y avait eu d'autres couleurs, j'en aurais pris, je pense, parce que justement, le côté texturé me plaisait bien, donc je pense que niveau fond de carte, on a fait le tour, je crois, alors après, ah, j'ai trouvé ça, oui, en memory keeper, tatatatatat, tatatatata, du foil, quand on sait ce que coûte le foil, pas à action, mais, le foil, surtout de marque, donc là, c'est du William Memory Keeper, 1 euro, 30 pages, c'est du 10-15, c'est des feuilles 10-15, vous voyez, et c'est des couleurs, alors le rose, je ne crois pas qu'il y en a à action, je ne me souviens plus, par contre, du rouge, il n'y en a pas à action, j'étais dégoûtée qu'il n'y ait pas d'autres couleurs, et comme on a maintenant, on sait faire, et on a un super produit de la mort qui tue qui en ce moment est un peu moins cher il est à 14€ en ce moment t'es nul à Amazon, vous savez mon super produit magique, la déco foil truc mûche, je vous remettrai le lien de la vidéo là-haut et le lien vers le produit là-dessous si ça vous intéresse, pour faire du foil avec vos pochoirs, pour que ce soit beau, magnifique, à chaque fois sans machine spéciale vous suffit d'avoir le scrunch, scrunch, scrunch qui découpe les dice, alors faisez voir ouh les beaux, les beaux ouh les fins, les fins, les fins c'est très fin ces feuilles de foil allez on s'entraîne, c'est très fin ces feuilles de foil c'est un très bon exercice c'est très fin ces feuilles de foil regarde ça, un rose par contre c'est pas évident le métallique comme ça dans la lampe, vous voyez ou pas ouh c'est bon, on va faire des super cartes ça va être joli, ça va être joli donc 30 feuilles pour 1€ franchement quand j'ai vu ça j'étais folle il est beau, il est beau, il est beau, il est beau avec deux couleurs bon bah j'en ai pris deux je crois que j'en ai pris deux rouges et deux roses et il restait plus que deux rouges dans le rayon donc ça c'est les roses je vous montre le rouge oui il est beau, il est beau, il est beau est-ce que vous voyez la couleur, c'est pas facile alors ils disent rouge c'est entre, j'ai l'impression là comme ça, que c'est entre le rouge et le cuivré avec ça ça irait bien ouais c'est un rouge mais c'est un rouge peut-être légèrement ouais un peu cuivré je suis trop contente à ce prix là franchement à 1€ du foil j'adore, 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 j'adore on va se faire plaisir on va se faire des cartes avec du foil avec la pâte à foil là qui va bien ouais je vais appeler ça la pâte à foil après tout c'est ça voilà ensuite je prends au pif ah bah oui alors au pif c'est un des feuilles je crois que ce sont des feuilles on va ouvrir parce que je suis pas sûre de moi 8x8 donc c'est du 20x20 c'est 8 pouces par 8 pouces donc c'est 20 cm par 20 cm 12 feuilles craft et gold voilà donc je pense que c'est les 12 mêmes feuilles donc ça doit être 12 feuilles de ça à 2,50€ voilà on sait que le foil est toujours relativement cher là je l'ai ouvert on va quand même vérifier ce que c'est ouais c'est ça alors moi j'aime bien des fois avoir ça les 10 feuilles pareilles 12 feuilles pareilles parce que du coup on n'a pas de scrupules à les utiliser on peut y aller voilà oh c'est épais en plus hein voyez ce que je vous disais il y a dedans je disais vous prenez ça vous faites votre carte là dessus vous collez ça là dessus et vous vous matez avec un truc entre les deux là vous pouvez matez avec ça voilà il y a juste ici en fait et vous vous retrouvez avec une carte voilà sur un fond marron matez derrière des petits pois dorés et sur une base de carte marron et tout de suite on apporte un truc super sympa je trouve il y a moyen on de 50 c'est vrai que j'ai hésité parce que c'est quand même pas donné mais bon encore une fois c'est du foil à part chez Action regardez les blocs avec foil de marque c'est très vite très cher et il y a peu de feuilles avec du foil dedans et il y en avait un deuxième sur base blanche sur des feuilles blanches donc pareil il y a 12 feuilles aussi et là c'est de l'argenté et c'est des fleurs c'est de l'argenté c'est pas du truc qui fait mal aux yeux là c'est pas du oh je trouve jamais le nom vous savez de quoi je parle ensuite on pioche au pif ah des daïs un daï 1,99€ marque Daris pas connaître incogné au bataillon une pièce pochoir pour découper à l'emporte pièce et gaufrer rien que ça 1,99€ voilà c'est pas une marque que je connais pinaise alors ça par contre j'aime pas c'est les mêmes boîtes que ça par contre là il n'y avait pas d'agrafe donc tu ouvres la boîte tu n'abîmes rien tu te bousilles pas les doigts et c'est bien bon par contre c'est vrai que les gens du coup ont tendance à ouvrir et à tout bousiller là accroche toi Tintin il y a 1, 2, 3, 4 agrafes et voilà je viens de passer quasiment plus de 5 minutes à ouvrir cet emballage de malheur maintenant je sais que j'en ai plusieurs donc les autres je vais peut-être bien tout arracher j'en serai tous dans le même comme ça je m'embêterai moins et puis ça fera moins de place en plus je voulais juste la prendre en main et voir parce que ça me paraît très lourd et voilà c'est ça il me semblait comme Artemio vous voyez ils ont mis une plaque aimantée au milieu j'espère qu'elle coupe bien ah mais en plus oui j'avais pas vu elle est peinte elle n'est pas de couleur naturelle vous savez les dailles l'habitude c'est argenté puis certains les peignent en vert en rose c'est un petit peu couillon de le peindre en gris non ? je sais pas ça me paraît un peu contre-productif comme truc et ça c'est génial de fournir la plaque aimantée dedans tant qu'à être dans cette marque là ah mais ils sont même plus grands ceux là ah zut je me suis enquiquinée à ouvrir la boîte qui ne pourra pas tout recevoir parce que c'est la plus petite ah voilà je l'ai trouvé aussi celui-ci alors j'ai hâte de les essayer pour voir ce que ça donne bon ça c'est des fleurs on sait assez vite ça aussi mais quand même c'est des belles arabesques et ça voilà voir ce que ça va donner ça peut être super joli ça et ça ça je me rends pas compte avec les ça a l'air d'être des petites feuilles j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler tout ça bon on en ouvre un quand même voilà oh pardon j'ai fait une session enlevage d'étiquettes aussi et donc voilà et en fait je pensais tout arracher et tout jeter ces boîtes garder les aimants évidemment mais en fait je me dis que elles se ferment vachement bien elles sont pas hyper épaisse elles sont moins épaisse que la 6X la 6X est plus épaisse puisque c'est pour ça puis là du coup on peut mettre que ça parce qu'elle est formée de telle manière que bon voilà mais celles-là elles sont plates sur toute la hauteur et je me dis vous mettez un un bon cardstock ou une plaque aimantée mais de la taille du truc voire deux dos à dos et vous stockez les dailles là quitte à même les pendre si vous avez une craft room ou avec un mur vous pouvez même les pendre au mur ça fait des emballages limite à garder voilà ils rentrent tous là sur une plaque alors là-dedans évidemment voilà la plaque aimantée elle fait la place d'en bas en fait à peu près et donc là les 4 que j'ai acheté ils rentrent sur le même machin donc je vais tout stocker ensemble ils sont très très beaux j'ai hâte de voir ce que ça donne j'ai hâte de les tester pour voir à quoi ils ressemblent vraiment voilà pour ça ensuite j'ai trouvé ça we are memory keepers shape and tape feuille de 15 par 30 15,2 par 30,5 pour l'utilisation de l'outil évolution et autre principale maîtrise de découpe d'accord donc on est censé venir découper dedans avec des dailles voilà des dailles plus cette feuille là égale une découpe dans la feuille oui bon les motifs c'est pas c'est pas folichon il y en avait plein de ça visiblement ça ne se vend pas on dirait un peu du washi c'est une texture assez assez papier fin de washi vous voyez alors je vous montre les motifs il n'y avait que ça comme motif il n'y en avait pas 60 il n'y avait que ça donc c'est tout des motifs très géométriques vous voyez ça c'est du rose c'est du jaune ça fait comme des je ne sais pas si ça se voit parce que le jaune est tellement clair un peu comme des chevrons là on est plutôt sur le triangle bleu en vert on a plutôt des ronds et des traits et en orange des petits ronds voilà les motifs je vous dis c'est pas folichon folichon donc c'est autocollant et ça ressemble plutôt à ouais ça aurait tendance à vouloir ressembler un peu à du washi tape on verra on testera au pire c'est toujours du papier autocollant 1 euro voilà 99 centimes donc du papier on sait toujours qu'en faire on est d'accord ensuite qu'est-ce que j'ai trouvé oh oui j'ai trouvé ça tiens et puis regarde j'ai complété la collection j'ai trouvé alors elle devait y être la dernière fois déjà mais je ne l'ai pas trouvé elle était planquée au fin fond de je ne sais tout il y avait trois lots de cette couleur là j'aurais pu venir avec neuf pots mais je ne savais pas quoi faire de neuf pots de bœuf titane clair voilà donc j'ai trouvé ça et oui en effet 79 centimes même pas 1 euro les trois pots je comprends que rapinelle si j'en ai trouvé plus si j'avais pu me faire plaisir mais je me serais régalée donc là c'est un un genre de beige clair voilà top génial ces peintures sont top ensuite j'ai trouvé tiens on continue dans la marque 6x c'est trop long pour nos machines un immense d'ail en la même les mêmes que ça que ça les mêmes trucs vous voyez comme ça la même épaisseur le grand d'ail à 4,50 alors c'est pas donné mais enfin c'est du 6x ça devrait découper sans problème normalement normalement je vous dis bien normalement et bon du coup c'est très long donc même si vous faites des grands albums ou quoi au moins t'as une vraie belle découpe moi qui cherche des bordures en ce moment ben regarde là je suis pile poil bon c'est pas une bordure qui va rester accrochée il va falloir la coller je sais pas comment mais t'imagines si t'arrives à couper dans du cuir avec ça correctement sans te battre pendant 3 jours dans du cuir dans des trucs épais comme ça un peu compliqué je me dis même garder la forme creuse comment vous dire là dedans par exemple quand j'ai fait l'album ça le cuir là tu le ramènes là devant jusque par là et tu coupes ça dans le cuir là mais tu gardes le creux tu vois ce que je veux dire ton cuir c'est le truc blanc tu gardes le truc blanc et le machin coloré là tu l'enlèves tu le vires enfin tu le vires tu le gardes pour autre chose pour mettre à l'intérieur de l'album par exemple ça pourrait ça pourrait faire un truc vachement sympa c'est une idée qui me vient comme ça ça n'a aucune valeur ensuite encore des dives joycraft pas connaître moi toi connaître .nl donc c'est néerlandais hello autumn ça c'était sous le truc tout bien rangé là 3,99 il est pas donné mais donc ça va faire ça hello autumn alors évidemment il faut que ce soit en anglais c'est dommage mais il y a une jolie couronne autour avec des feuillages et tout d'automne là qui devrait être très jolie et il y a des petites feuilles tiens oui il y a des petites feuilles en plus là qui viennent se découper à part pour venir coller par dessus ah bah c'est celle là la couronne est magnifique hello autumn ça a beau être de l'anglais tout le monde comprend hello autumn donc pourquoi pas très bien contente ensuite c'est pas tout c'est pas fini c'est pas fini c'est pas fini du ID swap pan tampon plus pochoir pourquoi faire un truc aussi grand pour le tampon je ne sais pas 1 euro voilà bon this is it c'est de l'anglais on est d'accord mais bon c'est une petite phrase qui passe partout et un pochoir bon il y en avait 10 lots de ça mais tous les mêmes après j'ai trouvé ben voilà ça ID swap make pretty stuff vous voyez c'est du papier on nous dit que c'est du papier il y a 12 pièces non pas 1 euro 99 99 centimes 1 euro tour et en fait c'est du papier certes mais c'est presque des petites cartes déjà d'après ce que j'ai compris je ne sais pas trop ce que j'ai compris mais on va regarder voilà alors on a un papier comme ça qui est découpé donc là c'est découpé et là il y a le love you qui est écrit en transparent c'est à dire que tu viens mettre de la peinture des sprays tiens les sprays d'action tu viens sprayer par dessus et le love you il va s'écrire en blanc sur fond de la couleur que tu as sprayé donc il y a ça il y a pareil une découpe et là pareil il y a tout un truc écrit comme ça et c'est comme tout est comme ça en fait là on a des flèches et c'est le explore donc c'est des bases de cartes en fait on peut en faire you make me smile oh celui-là il est beau tu vois ou pas c'est tout des fleurs ça va être très joli ça remember souviens-toi avec des gros pois des trous avec un happy en petite étiquette là comme ça ensuite bliss il faudra que je cherche je me souviens plus ce que ça veut dire bliss sur mémoire avec un fond façon neige hivernale aujourd'hui today hop allez j'avance parce qu'on va pas y passer la journée has my heart avec un décor c'est des petits ronds hello voilà favorite avec des petits carreaux tout fin alors soit on garde ça comme ça soit on spray ou je sais pas quoi puis on vient découper dedans après tout si on veut pas les garder en base de cartes ou pour faire un truc rien n'empêche on en fait ce qu'on veut après et celui-là on a juste la découpe en bas fabuleuse et des petites écritures là sur le côté et ça veut pas faire la mise au point fais la mise au point voilà petites écritures là sur le côté c'est discret du coup j'ai du mal à vous les montrer voilà bon bah un euro il y a moyen j'aimais bien c'était surtout les découpes quoi les découpes là les petits cœurs et tout c'est des petites découpes qui sont sympas et puis même les fleurs et tout il y a moyen de faire des choses assez sympas ensuite il y a encore des trucs là-dedans punaise ouais c'est sans fin ah ouais alors attends si je vous montre ça faut que je fasse de la place et donc on a du tampon paf 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 bassonne créative cher mais là pas très cher 1,50 il n'y avait que ces trois là enfin que c'est déjà pas mal on est sur une série volaille poule petit zosio non c'est pas vrai il y en avait un quatrième que j'ai pas pris parce que c'était que des cages la cage avec le zosio dedans la cage avec le chat dedans une autre cage avec un autre zosio dedans je déteste les oiseaux en cage je trouve ça j'aime pas bon là il y en a une déjà de cage à oiseaux ça suffira non il y en a une là aussi là il y a une nana en cage bon mais l'autre c'était que des oiseaux en cage donc non là j'ai enlevé les étiquettes pour qu'on voit mieux quand même alors je suis pas convaincue par les dessins je sais pas faut les essayer disons qu'à 1,50 je craignais pas grand chose et au pire ça fera des cadeaux mais alors ça j'aime bien parce que c'est plein de petites expressions et c'est en français enfin donc prendre sous son aile avec l'oiseau dessous la poule de luxe il était une fois tout nouveau tout beau là on a une petite poule cerise sur le gâteau mon oeil cool Raoul drôle d'oiseau et c'est un robot c'est une poule mais robot et minute papillon voilà c'est marrant c'est marrant quoi c'est une série qui est marrant marrante invitation surprise menu donc c'est pour une invitation surprise j'arrive pas toujours à voir ce que c'est d'accord c'est un zozio là tout décoré qui porte un petit sac à main wouh il y a un truc qui vient de me tomber dessus dans le dos qu'est-ce que c'est que ça je ne sais pas une madame dans une cage très étonnant et là on a une madame par dessus la cage qui fait sortir l'oiseau qui le fait rentrer je ne sais pas ce qu'elle fait on essaiera de les tamponner pour voir ce que ça donne et là on a battement d'elle souvenir d'été mais je trouve que c'est très mal écrit moi je n'arrive pas à le lire c'est le zom qui a réussi à découvrir ça moi je ne comprenais pas rêve de voyage liberté chérie le problème c'est que c'est une écriture à la main toute simple donc c'est sympa dans l'idée mais bon il faut que ce soit quand même lisible là on a un zozio avec plein de plumes de jolies plumes un zozio avec un petit casque une cage et une montgolfière je ne sais pas à voir bon l'idée est sympa je vous dis le dernier c'était que des cages non laisse tomber bien je nous ai fait un petit peu de place pour la suite c'est un peu grand j'ai trouvé ceci alors des chipboards enfin des alphabets en carton je pense voilà j'ai payé ça 79 centimes et qu'est-ce que c'est que ça sortir les unités du sac ça me paraissait très volumique oh non attends attends c'est comme les tu paries c'est comme ça tu paries j'en ai payé un attends c'est trop fort hé ils sont nuls ok alors attends ça va être pire que tout voilà vous avez compris j'ai pris ça voilà ces petits alphabets alors c'est marrant parce que c'est donc c'est des paillettes un peu blanc vert sur un le fond c'est une écriture c'est sympa alors ce qui était dommage alors par contre je ne sais pas s'ils vont vraiment coller parce qu'apparemment la colle a bavé dessous mais bon si c'est que ça je les colle moins c'est pas grave et donc il y a beaucoup de lettres de chaque ça c'est chouette même pour mon petit album que je vous ai montré tout à l'heure pourquoi pas et donc j'en cherche souvent donc j'ai payé 79 centimes pour tout ça alors que j'aurais dû payer 3 fois 79 centimes pour tout ça mais voilà c'est ça que je suis en train de voir c'est que regarde et regarde parce que du coup j'en voulais 3 et donc visiblement j'en ai 9 pour le prix de 3 c'est dommage qu'il n'y ait pas eu d'autres modèles c'est ce que je me disais sur place il y aurait eu d'autres modèles j'aurais pris le pire c'est que j'en aurais pris 3 comme ça quand même donc j'en aurais quand même eu 9 mais j'aurais pris aussi d'autres modèles gagnés mon dieu regarde ça je vais pouvoir ouvrir faire concurrence à nos je vais ouvrir un magasin et voilà j'ai fait des affaires ce matin donc tout ça j'ai tout ça d'alphabet 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9 et heureusement qu'il les emballe 3 par 3 t'imagines s'il les emballait 10 par 10 donc il y en a 9 et j'en ai payé 3 et ben on va faire comme avec ID Swap hop on garde cela ici et ça c'était cadeau donc pour l'instant on a déjà eu tout ça comme cadeau à nos et je crois là je viens de voir à côté de moi je crois qu'il y a un autre truc encore qui a fait pareil sérieusement et moi j'y peux rien s'ils ne savent pas faire leur boulot à un moment donné garde 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 un pochoir et garde tu vois quantité machin j'ai la même étiquette que j'avais tout à l'heure sur les ID donc j'ai payé ça à 99 centimes et apparemment oh j'ai ma poubelle qui s'en va et ben voilà alors c'est les mêmes aussi c'est ça qui est dommage c'est que c'est toujours les mêmes et voilà 1, 2, 3 3 fois le même pochoir c'est dommage mais bon ben écoute ça fera des heureux et donc pour 99 centimes j'en ai 3 donc j'ai payé celui-là et ça c'est cadeau hop je mets avec la pile des cadeaux nos ils m'ont fait des gros cadeaux je ne sais pas combien il y a de cadeaux là mais il y a un petit paquet donc voilà bon ben ça il faut que je vois il faudra que j'essaye voir s'il n'y a pas moyen parce que du coup j'en ai une quantité astronomique c'est tout la même couleur voir s'il n'y a pas moyen de les coloriser avec soit des encres en spray soit des encres à alcool soit des feutres à alcool quelque chose garder le côté pailleté mais peut-être amener de la couleur autrement ce serait sympa et encore un truc un dernier truc je vous avais dit qu'il y avait du Martha Stewart j'ai trouvé un coupe-papier portatif comme ça alors qu'est-ce que ça vaut je ne sais pas alors donc c'est un massico 4,99 et il est livré avec deux lames de rechange donc bon je ne sais pas si on pourra trouver d'autres lames de rechange après j'en sais rien je lui ai dit qu'à 5 euros on ne craignait pas grand chose et quand on veut se déplacer alors un défaut il est tout en pouce bon ben ça c'est comme ça et alors il se déplie ah oui d'accord voilà ah oui d'accord donc oui il est portatif parce qu'il est très étroit 16 très étroit 16 non pardon pardon c'est la chaleur je vous promets c'est la chaleur et en fait voilà il se déplie comme ça il est sur il a une vous voyez il y a une ah une charnière là il se soulève il se déplie comme ça et il se déplie ah oui d'accord oula j'ai cassé quelque chose c'était quoi le gros crack et il se déplie comme ça pétard ah oui du coup il est grand grand il est très très grand mais voilà l'inconvénient qu'il a c'est qu'il est tout en pouce donc dans l'idéal il faudrait arriver à le mettre en centimètre je ne sais pas comment ou alors tiens si ça peut être pas mal pour faire des travaux en pouce que tu n'as pas forcément envie de passer en centimètre et ça c'est quoi used c'est les lames de rechange ça ah oui new ah ouais d'accord là tu mets les lames usées usagées d'un côté et les lames neuves de l'autre côté ah oui on ne change pas tout le on ne change pas tout ça apparemment c'est presque que je comprends si la lame est tout en bas là on ne peut pas le soulever si on pousse la lame vous voyez là elle n'est plus sur le petit cran et là elle se soulève sans souci apparemment alors on cale ça là où alors par contre un truc abominable là typiquement là où je suis moi dans mon dans mon espace de travail habituel et tout je ne vois pas la règle je ne vois pas la règle elle est gravée mais vous voyez c'est transparent donc il faudrait mettre du feutre noir enfin de la peinture noire de la peinture acrylique noire et tout de suite essuyer dessus pour que la peinture acrylique noire vienne se mettre dans les trous sinon c'est illisible enfin moi là vu mon espace de travail je ne peux pas lire le truc je ne sais pas voilà le zéro est là ok d'accord mais si je veux couper à deux pouces ok deux pouces il est là mais il faut que je vraiment que je je guette mon truc elle est très mal faite la règle hop on vient replier ça ici et on coupe là on va essayer j'ai imprimé des photos et là je me suis trompée ça a imprimé deux fois la photo par dessus alors disons que là c'est du papier plus épais c'est du papier photo par contre il y a un cran quand il est ouvert qui est pénible à passer ah oui il est où le zéro ? j'ai dit ah oui moi je vais le mettre là le zéro non le zéro il est là oui ça coupe devant là c'est bizarre moi j'ai l'habitude que ça coupe là au milieu mon JJ il coupe là au milieu et là en fait non ça coupe devant ça coupe enfin voilà devant la règle très bizarre mais par contre ouais dans la règle il faut il faut la passer en couleur parce que là elle est invisible si on a vraiment des mesures à prendre bon il coupe très bien bon là 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 elle est neuve c'est sûr ouais je sais pas pour 5 euros il coupe très bien je sais pas combien de temps vont durer oula combien de temps vont durer les lames bah alors t'arrives pas à entamer ouais j'ai peut-être pas tenu assez fort je sais pas combien de temps vont durer les lames puisque là j'en ai 3 donc si elles durent un moment bon bah il y en a pour un moment quoi par définition je ne sais pas c'est à voir je me dis qu'est ce tarif là c'est pas la ruine et il faut le garder pour quand on veut bricoler à l'extérieur quoi voilà il coupe bien il n'y a pas de soucis tout va bien alors faut faire gaffe parce que la lame par contre là elle est là moi je me coupe pas là voyez ce qui n'est pas le cas avec les lames de JJ bon défaut il n'a pas de lame à marquer les plis là de lame de pliage par contre il y a remettre il faut faire gaffe il faut faire super gaffe peut-être que le truc là permet de les mettre sans se blesser je ne sais pas c'est top non franchement pour 5 euros je suis contente de l'avoir pris maintenant j'espère que j'arriverai à trouver des lames si jamais vous savez où on peut trouver des petites lames comme ça donc vous voyez alors je ne sais pas comment c'est vendu est-ce qu'ils vendent que les lames ou est-ce qu'ils vendent le support comme ça déjà rempli avec 1, 2, 3, 4, 5 lames là on pourrait mettre 4 au moins 4 lames là dedans si ça se trouve elles sont vendues avec déjà les lames à l'intérieur là il y avait même un compartiment apparemment pour les lames usées c'est marqué used donc usé ça y est j'ai compris là il y a deux petits ergots ici je pense qui viennent et on a deux petits trous ici donc je pense que le bidule vient se clipper là c'est ça il vient s'emboîter ici ouh je suis trop forte je suis trop forte je suis trop forte hé regarde ça tient tout seul il vient se clipper là voilà et là quand vous appuyez ici ça va retirer la lame usagée pouf elle va se ranger directement dedans je ne vais pas le faire puisqu'elle n'est pas usagée elle va venir se mettre dans les rails ici elle va venir ici comme ça vous ne touchez pas à la lame et après avec les mêmes ergots vous venez mettre ici vous venez clipper ici pareil alors je ne vais pas le faire parce que j'ai la lame j'ai celle là de lame donc ça ne pourrait pas marcher comme ça hop vous venez clipper voilà comme ça et vous poussez et ça installe la lame neuve du coup vous ne touchez jamais à la lame donc sûrement qu'ils vendent les lames directement dans ce petit bitonio je pense non c'est pas mal pensé c'est pas mal fichu maintenant est-ce qu'on trouve les lames en France voilà ça sera ma mission voir si je trouve des lames Martha Stewart si ça se trouve si il y en a ça en France c'est parce qu'ils ne font plus les lames avec la chance que j'ai donc voilà c'est Martha Stewart Craft donc faudra que je regarde sur internet voir vous voyez il y a un truc qui m'a attiré l'oeil c'est ça 29 juin 2015 si c'est la date de fabrication du truc ou quoi ça veut dire que le machin il a été fabriqué il y a 7 ans s'il est encore vendu on trouvera sûrement des lames peut-être aux Etats-Unis bon bah faudra sympathiser avec une scrapouillette étatsunienne et lui demander de m'envoyer des lames pourquoi pas maintenant s'il est plus fabriqué les lames ma cache soit l'eau c'est le risque bon et ben non je suis quand même contente écoute on verra au pire il durera 3 lames et puis je le mettrai dans un coin et puis j'attendrai de trouver des lames par quelle je sais pas par Vinted ou par je ne sais quoi je ne sais qui je ne sais où il y aura encore des lames mais qui aura pété le truc je ne sais pas on verra voilà bon dites mes scrapouillons scrapouillons scrapouillinettes je crois qu'on a fait le tour avant de vous remontrer tout ça voilà ce que m'a offert Nose aujourd'hui donc à pas savoir déballer leurs trucs voilà ce qu'on m'a offert on vient de faire le calcul Nose vient de me faire un cadeau à 8,70 euros étant donné que déjà à la base c'est pas des trucs très chers par rapport au prix d'origine des articles bon bah s'ils font comme ça si c'est comme ça dans tous les rayons ils mangent leur marge à un moment donné quoi qu'il en soit j'ai gagné 8,70 euros moi je dis j'ai bien fait d'aller à Nose et il faut que je trouve comment mettre ça en couleur pour ne pas avoir neuf trucs pareils ce serait sympa et puis sinon on s'en servira comme ça vous allez les voir partout ces machins bref vous avez vu tout ça je suis obligée de dézoomer et de vous montrer ma table et limite mes pieds il y a mes pieds là par terre là dessous c'est mes pieds c'était mes jambes qui bougent ça s'appelle un méga all nose gigantesquissime craquage un peu cher parce qu'il y a quand même pas mal de dice mais au final j'ai gagné quasiment 9 euros de rabais grâce à bon donc j'ai mis un peu les articles d'action là-bas derrière là-bas là comme ça et donc je fais un petit récapitulatif il y a du Vossen Creative il y a du We are Memory Keepers il y a du Darice 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 je sais pas quoi il y a du Amsterdam qui reste des fois d'avant il y a du We are Memory Keepers j'ai dit ça c'est action il y a du Martha Stewart avec carrément un Massico Martha Stewart j'espère qu'on trouvera les lames on verra mais je savais déjà quand je l'ai acheté que j'étais pas sûre de trouver les lames donc bon j'étais au courant il y a du Vossen Creative il y a du Joycraft il y a du ID Swap il y a des autocollants alphabet il y a du foil il y a des bases de cartes il y a j'ai tout dit non j'ai pas tout dit il y a des il y a tellement de choses je suis perdue il y a des tampons il y a des pochoirs il y a des dice il y a des dice il y a du foil il y a des bases de cartes il y a des rubans il y a des stickers il y a des chipboards il y a des trucs en adhésif des patchs autocollants machin je sais pas quoi il y a des tampons il y a des sprays acryliques il y a des brillants qui brillent il y a des rubans qui rubanisent il y a des masticots qui massicotent il y a des dice qui dice cut que dire d'autre il y a des perles qui perlottent il y a des des alphabètes qui alphabétisent et voilà moi je dis que je suis contente de m'être levée pour aller à Action ce matin à Noz et Action hier je suis très contente alors voilà je vous laisse avec tout ça mes scrapouillettes d'amour on estira tout ça les dice on estira le masticot vraiment comme il faut concrètement là j'ai juste là j'ai à peine essayé vérifier que la lame elle coupe c'est tout mais voir à l'usage ce qu'il vaut on essaiera le foil avec le super produit de la mort qui tue qui va trop bien on essaiera les tampons pour voir un peu ce qu'ils valent parce que j'arrive pas à me rendre compte trop de ce que valent les dessins on essaiera tout ça on fera notre petit album le petit album comme ça ensemble hein on fera un truc comme ça sympa avant de faire le méga chic accro album ça pour mettre vos photos de vacances avec cette collection là ou avec autre chose vous verrez il est super sympa à faire je vous laisse avec tout ça je vous embrasse fort prenez soin de vous faites attention à la chaleur amusez-vous allez j'arrête gros bisous mes scrapouillettes dites à vos proches que vous les aimez amusez-vous éclatez-vous scrapez et profitez de la vie il y a trop on a trop d'emmerdes qui nous tombent dessus bon stop ras le bol bisous mes scrapouillettes d'amour que j'aime au revoir